Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, au Dieu Mercure. Ici Maurice Renaud, bonsoir mes chers amis. Je voudrais ce soir vous présenter l'adaptateur des enquêtes de Sherlock Holmes que vous avez entendu avec plaisir la saison dernière et également l'adaptateur des aventures d'Arsène Lupin que nous vous présentons en ce moment. Il est près de moi et je vais lui poser quelques questions. Avez-vous déjà travaillé Jean Marcillac pour nous pendant les vacances? Mon Dieu, oui, j'ai travaillé pour vous et uniquement pour vous. Ah, c'est parfait. Et vous? Eh bien, moi je me suis reposé. Ou je crois en Suisse, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y a Abder Isker qui m'a dit tout à l'heure que vous lui aviez raconté une petite histoire. Ah oui. J'aurais bien la connaître cette histoire. Une histoire assez curieuse. Vous vous souvenez que parmi les épisodes des enquêtes de Sherlock Holmes, dont vous avez fait les adaptations, il en est un au cours duquel Sherlock Holmes trouvait la mort dans sa lutte contre son ennemi, le professeur Moriarty. Ah oui, dans un ravin au chute de Reichenbach. Tout à fait exact. Tout au moins une mort temporaire, car Conan Doyle, désireux de supprimer son héros, avait fort habilement écarté le poignard ou le revolver pour choisir un genre de mort qui lui permette une résurrection si le public l'exigeait. C'est très malin. C'est ce qui se produisit, d'ailleurs. Sherlock Holmes, luttant donc avec Moriarty, tombait du haut de la cascade de Reichenbach, près de Meringen, en Suisse. Je faisais donc route l'été dernier vers Bern et j'allais arriver à la petite station de Meringen quand j'aperçois tout à coup sur la route un grand panneau indiquant « Cascade de Reichenbach, 400 mètres ». Inutile de vous dire que je stoppais immédiatement pour accomplir ce que je considérais comme un pieux pèlerinage. Un petit funiculaire conduisait les touristes jusqu'à la chute de Reichenbach. Et qu'elle ne fut pas ma stupéfaction, en arrivant là-haut, de voir, apposée le long du mur de la station, une plaque de bronze reproduisant les traits de Sherlock Holmes, pipe à la bouche, coiffée de sa casquette caractéristique. Et sur cette plaque, les mots, c'est ici que Sherlock Holmes trouva la mort dans sa lutte contre le professeur Moriarty. J'espère que le sculpteur était anglais. Oui, certainement, car cette plaque a été apposée par une société britannique de grands admirateurs de Sherlock Holmes. Alors c'est ce qui nous aide encore à penser une fois de plus que Sherlock Holmes a bien existé, étant donné qu'il y a déjà un musée à Londres. Exactement. Et qu'on voit le collier du chien de Baskerville, etc. Et bien maintenant, si nous parlions un petit peu de Lupin, après Sherlock Holmes, qu'est-ce que vous nous avez préparé cet été pour Arsène Lupin ? Eh bien, j'ai d'abord adapté quatre nouvelles d'Arsène Lupin, dont nos amis ont entendu la première la semaine dernière, et qui mettaient en scène d'ailleurs Arsène Lupin en face de Sherlock Holmes. Ah non, pardon, vous voulez dire Sherlock Holmes ? Sherlock Holmes, c'est vrai. Maurice Leblanc avait débaptisé son personnage, mais enfin, il y avait quand même un petit doute pour le public. À la vérité, il n'y en a pas, c'est bien Sherlock Holmes, mais il ne pouvait pas utiliser le nom de Conan Doyle, d'autant plus qu'en fin de compte, dans chaque aventure d'Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, c'est tout de même R. Sherlock Holmes qui se fait rouler, oh, très élégamment d'ailleurs. Oui. Maurice Leblanc a été très sport. Oui, oui. Eh bien, est-ce que nous retrouverons Sherlock Holmes contre Arsène Lupin ? Oui, parce qu'il est question que j'adapte un grand roman de Maurice Leblanc qui s'appelle d'ailleurs Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, ceci en plusieurs épisodes. Mais d'abord, vous m'avez demandé de travailler, et j'y travaille actuellement, à l'adaptation des deux romans les plus célèbres de la série Lupin, c'est-à-dire Le bouchon de cristal et L'aiguille creuse. C'est exact, c'est pour répondre au désir exprimé par beaucoup d'auditeurs qui ont souhaité entendre ces deux grands morceaux de la vie du célèbre gentleman cambrioleur. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'adaptation radiophonique des aventures d'Arsène Lupin ? Des difficultés, il y en a toujours, surtout quand on essaye de faire le mieux possible. Mais il y a surtout, ce que je rencontre, c'est une hésitation perpétuelle qui est toujours la même. Laquelle ? Eh bien voilà, Maurice Leblanc, c'est un grand romantique. On peut dire que c'est le grand romantique du roman policier. Il a une telle abondance, une richesse d'imagination, un panache, enfin je pourrais même dire que c'est le Hugo du roman policier. Oui, il vise sans cesse à l'émotion, à l'effet, au coup de surprise. Mais alors souvent je m'arrête et je me dis, mais l'auditeur de 1960 ne peut pas réagir comme le lecteur de 1908, les sensibilités ne sont plus les mêmes. Et j'ai toujours envie d'essayer de rendre plus vraisemblable certaines situations. Oui, je vous comprends. Arsène Lupin, devenant chef de la Sûreté, au fond c'est un petit peu Ruy Blas, devenant le Premier ministre. Alors j'y réfléchis et en fin de compte, toujours j'y renonce, car je crois qu'en fin de compte, il faut jouer le jeu franchement, fusse même avec un petit clin d'œil au public et adapter Maurice Leblanc avec la plus grande fidélité. Car je crois que c'est précisément ce romantisme et tout le pittoresque d'une époque qui est un des charmes des aventures d'Arsène Lupin. Je crois que vous avez parfaitement raison. Est-ce que vous avez appliqué les mêmes principes quand vous avez fait pour nous l'adaptation des enquêtes de Sherlock Holmes ? Oui, bien sûr. Et on m'avait dit, oh, ce sont de vieilles histoires. Non, justement, c'est parce que c'était de vieilles histoires qu'il fallait les traduire de cette façon. Et une des raisons du succès de Sherlock Holmes, ça a été le câble, le métro à vapeur, le joueur d'orgue de barbarie. Je peux même vous citer à titre d'exemple une famille que je connais, où il y a trois filles. Eh bien, les trois filles ont chacune acheté une loupe et quand elles rentrent de l'école, elles se jettent par terre, elles étudient le tapis de l'antichambre pour savoir si le père est rentré ou n'est pas rentré. Ou elles essayent par certains éléments de reconstituer l'emploi du temps de l'après-midi de leur mère. Alors, je pense qu'avec Arsène Lupin, ce sera la même chose, quoique j'espère qu'elles n'iront pas jusqu'à voler le collier de perles maternelle. Ah, mais certainement pas, parce qu'Arsène Lupin, un grand sentimental, est aussi quelquefois honnête. Non seulement il ne dérobe pas toujours, mais il lui arrive parfois de restituer ce que d'autres ont volé, comme va vous le montrer l'histoire que vous allez entendre. Comme vous le savez sans doute, Maurice Leblanc a publié un recueil de huit aventures d'Arsène Lupin sous le titre « Les huit coups de l'horloge ». Dans ses aventures, notre ami Arsène Lupin incarne le prince Rénine, une de ses nombreuses transformations, celle-ci lui étant particulièrement chère, car il y incarne un être proche de sa propre nature, brillant, généreux et toujours prêt à risquer sa vie pour défendre le faible contre l'égoïsme et la cupidité. Vous avez d'ailleurs fait la connaissance du prince Rénine au cours de la saison dernière dans « La carafe d'eau et la dame à la hache ». À la fin de la première nouvelle des « Huit coups de l'horloge », Rénine a eu l'occasion de rendre un immense service à une femme ravissante, Hortense Daniel, dont il est tombé éperdument amoureux. Et vaincue par la reconnaissance et le charme du prince, Hortense a promis de lui appartenir, à condition qu'il retrouve une agrafe de corsage en cornaline qui lui vient de sa mère et qu'on lui a volé. Cette agrafe a toujours porté bonheur à ceux qui l'ont possédée. Les malheurs d'Hortense ont commencé le jour où elle a été privée de ce bijou. Rénine a promis de retrouver l'agrafe. Mais, seconde et dernière condition, ce n'est qu'au huitième coup, ce n'est par l'horloge d'une vieille demeure abandonnée, le château de Halingre, horloge qui a joué un rôle important dans leur première aventure, qu'Hortense lui appartiendra. Et maintenant, je cède la parole à Hortense elle-même, qui va vous raconter comment, une fois de plus, Arsène Lupin, ah non, je veux dire, le prince Rénine triompha. C'était, je m'en souviens, le 2 décembre 1907. J'étais venue passer une quinzaine chez ma cousine à la campagne. Le dîner était terminé et nous bavardions au salon, quand le valet de chambre va me dire que le prince Rénine me demandait au téléphone. J'allais dans le boudoir et à l'autre bout du fil, j'entendis la voix amie. Bonsoir Hortense. Bonsoir, mais comme beau de vous entendre à une heure aussi tardive. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit il y a trois mois ? Non, depuis nous nous sommes dit tellement de choses. Vous m'avez fait ce jour-là, ma chère Hortense, une promesse que vous vous êtes engagée à tenir dès que j'aurai retrouvé l'agrafe de cornaline qui vous avait porté bonheur à votre mère et à vous-même jusqu'à l'instant où elle vous a été volée. Oui, je m'en souviens. Le vol datait de sept ou huit ans. Et la condition que vous mettiez à ce bonheur dont je ne cesse de rêver ressemblait assez à un défi. Vous me l'imposiez, n'est-ce pas, parce que vous saviez qu'il me serait impossible d'y satisfaire ? Voyons, quelle vilaine pensée. Et vous aviez raison, car à ce jour j'ai échoué. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. En réalité, mes efforts ont donné des résultats qui, pour le succès final, exigent maintenant votre collaboration. Ma collaboration ? Oui. Nous avons pris vis-à-vis de nous-mêmes, Hortense, un engagement auquel nous devons faire honneur le 5 décembre avant que sonne huit heures à l'horloge du château de Halingre. Cet engagement tient toujours. Oui. Bon. Vous acceptez donc de suivre point par point les instructions que je voudrais vous donner ? Oui. Alors écoutez-moi bien. Tout d'abord, vous allez couper dans le jardin de la propriété où vous êtes actuellement trois brins de jonc très mince que vous tresserez de manière à former une cravache rustique. Dans quel but ? Non, mais vous le verrez le moment venu. Puis vous viendrez à Paris. Soyez-y le 5 au plus tard. Là, vous achèterez un collier de boules de jet taillées à facettes et vous le raccourcirez de manière qu'il n'ait plus que 75 boules. Sous votre manteau d'hiver, vous aurez une robe de laine bleue, comme chapeau, une toque ornée d'une fleur bleue, au cou, un boa de plumes de coque. Pas de gants et pas de bagues. Mais que signifient ces fantaisies ? Ce ne sont pas des fantaisies, mais des détails indispensables au succès final. Ah bien, ensuite ? L'après-midi du 5, vous vous ferez conduire à l'église Saint-Etienne-du-Mont. À quatre heures exactement, se tiendra devant le bénitier une vieille femme vêtue de noir qui vous offrira de l'eau bénite. Vous lui donnerez votre collier dont elle comptera les boules et qu'elle vous rendra pour vous emmener ensuite dans une petite rue de l'île Saint-Louis devant une maison où vous entrerez seule. J'en prends note. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un homme très brun à qui vous direz, après avoir enlevé votre manteau, « Je viens chercher mon agrafe de cornaline. » Tout cela est sérieux, Rénine, vraiment ? Mais je vous respecte trop, Hortense, pour abuser de la confiance que vous m'avez toujours témoignée. Surtout, vous ne vous étonnerez pas du trouble et de l'effroi de l'homme dont je viens de vous parler. C'est un comédien né. S'il vous pose des questions, ne répondez pas ou dites seulement, « Je viens chercher ce qui m'appartient. Il faut que je rentre en possession de mon agrafe de corsage. Il le faut. » Quelle sera sa réaction ? Oh ! Il vous jouera probablement une comédie du désespoir à laquelle je vous supplie de rester insensible. Seule votre volonté et votre fermeté vous permettront de réussir. Si je comprends bien, ce sera une sorte de match. Oui, et il vous faudra abattre l'adversaire au premier round. Impassible, vous l'emporterez. Écoutez, hésitante, vous ne pourrez rien contre lui. La victoire immédiate ou la défaite. Et dans ce dernier cas, il vous faudra accepter de nouveau ma collaboration. Vous êtes inouï. Pensez que tout ce que je viens de vous dire représente les seules conditions de réussite. Vous viendrez à Paris, n'est-ce pas ? Peut-être. J'en suis sûre. En attendant la joie de vous revoir, chère Hortense, je vous baisse les mains. Quand il eut raccroché, je décidais que je n'irais pas. Mais la veille du jour fixé, j'allais presque malgré moi au jardin pour couper trois brins de jonc dont je fis une grossière cravache, comme au temps de mon enfance. Et à midi, je me fis conduire à la gare. Une ardente curiosité me soulevait. J'étais attirée par tout ce que l'aventure offerte par Rénine promettait de sensations neuves. Mais comment résister à ces appels du mystère et repousser cette occasion de montrer à mon ami ce dont j'étais capable ? Bien sûr, il y avait cette huitième heure où, en cas de succès, je devrais me donner à lui. Oh, mais en fait, cette huitième heure n'était dangereuse pour moi qu'à cent lieues de Paris, au fond du vieux château abandonné de Halingre. La seule horloge qui pût sonner l'heure du sacrifice était là-bas, bien enfermée, captive. Alors, arrivée à Paris, j'achetais un colis de jet. Et le 5 décembre, je me parais d'une robe bleue et d'une toque fleurie. Et à 4 heures, j'étais à Saint-Etienne-du-Mont. Une vieille dame m'attendait devant le bénitier. Dieu vous bénisse, ma chère petite. Voici le collier de jet. Le nombre des grains est bien 75. Comptez-vous-mêmes. Elle en avait compté 75, puis, satisfaite, m'avait emmenée dans l'île Saint-Louis. Elle s'arrêta enfin devant une maison ancienne, à balcon de fer forgé. C'est ici. Entrez dans ce magasin. Cet antiqueur ? Oui. Au Dieu Mercure. Regardez. Elle me montrait, sur une avancée du premier étage, une petite niche qui abritait un Mercure en terre cuite, posée sur une jambe. Mais un peu trop penché en avant et entraîné par sa course, il aurait dû logiquement perdre l'équilibre et piquer une tête dans la rue. Adieu, ma chère enfant et courage, car je doute fort que M. Pancardi vous attende. Adieu. Je rassemble tout mon courage et j'entrai. Il y a quelqu'un ? Il n'y a personne ? Au fond, j'aperçus une arrière boutique et une autre plus loin encore, toutes deux encombrées de meubles de Valère. Je suivis un passage étroit qui serpentait entre deux parois d'armoires et de commodes. Je montais deux marches et me trouvais dans la dernière pièce. Un homme chauve, à peau très brune, à barbiche grisonnante, était assis devant un secrétaire en train d'écrire. Il tourna vers moi, deux petits yeux fuyants. Vous désirez, madame ? Je cherche une agrafe de corsage. Si vous voulez venir par ici, voici la vitrine. Non, il n'y a pas ce que je veux. Que souhaiteriez-vous exactement ? Une agrafe qui a disparu autrefois de ma boîte à bijoux et que je viens chercher ici. Ici ? Je ne pense pas que vous ayez aucune chance. Comment est-elle ? En cornaline, certie dans du filigrane d'or et de l'époque de 1830 ? Je ne comprends pas. Pourquoi me demandez-vous ça ? Joutais ma voilette et mon manteau. Il recula épouvanté. La robe bleue, la toque, le col du jet et la cravache. Ah, mon Dieu ! Mon Dieu ! Je me trouve mal. Il tomba sur une chaise semblant privé de connaissances. Mais je demeurais impassible. Quelle que soit la comédie qu'il puisse jouer avait dit, Rénine, ne bougez pas. Deux minutes plus tard, Pancardi sortait de sa torpère. Mais, madame, mais, madame, pourquoi vous êtes-vous adressée à moi ? Parce que cette agrafe est en votre possession. Qui vous l'a dit ? Comment le savez-vous ? Je le sais parce que cela est. Je suis venue avec la certitude de trouver mon agrafe ici et avec la volonté implacable de l'emporter. Mais vous me connaissez, vous savez mon nom. Je l'ignorais avant de le voir écrire sur la porte de votre magasin. Pour moi, vous êtes simplement celui qui me rendra ce qui m'appartient. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Arrêtez-vous et regardez-moi. Où se trouve cet objet ? Il faut me le rendre. Vous l'exigez ? Où est ce bijou ? Parlez ! Parlez ? Non, écrire. Je vais, je vais écrire mon secret et tout sera fini pour moi. Il retourna à son bureau et traça fiévreusement quelques lignes sur une feuille qu'il cacheta. Tenez, voici mon secret. C'était toute ma vie. Maintenant, autant mourir. Oh, mais laissez ce revolver ! Voulez-vous lâcher ce revolver ? Je voulais mourir. Rény n'avait raison. C'était un bon comédien. Et loin de me livrer son secret, il avait gardé le papier. Pourtant, cette tentative de suicide, même faite, m'avait bouleversée. Je m'assis épuisée, mes nerfs lâchaient. Et comme Rény ne l'avait craint, ce fut Pancardi qui reprit l'avantage. maintenant, chère madame, permettez que je ferme la porte à clé. Pour la petite conversation que nous allons avoir, il serait fâcheux d'être dérangé par un client. J'ai bien cru que j'y étais. Un rien de plus et vous gagnez la partie. Je suis si naïf. Il m'a semblé vous voir arriver du fond du passé telle une justicière pour me réclamer des comptes et bêtement, j'allais me soumettre. Allons, parlez. Il est temps. Qui a machiné toute cette histoire ? Mais... Certainement pas vous. Qui ? Je n'ai rien à vous répondre. Savez-vous que dans ma vie, madame, j'ai toujours été honnête, scrupuleusement honnête, sauf une fois pour cette agrafe. Je croyais l'affaire finie, enterrée, et voici qu'elle remonte à la surface. Comment ? Je veux le savoir. Qui vous a poussé ? Un rival que machin s'exaspère et qui voudrait profiter à son tour de l'agrafe porte-bonheur. Répondez-moi. Je vous en prie. Mais parlez donc, sinon, je vous jure Dieu... Il suffit. Qu'est-ce qu'il y a dit cela ? Qui est là ? Moi. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? De là-haut. De là-haut ? Oui. De l'entre-sol. Je suis locataire de l'appartement qui est juste au-dessus de votre magasin. Comment êtes-vous entré ici ? Par l'escalier. Quel escalier ? L'escalier de fer qui est au fond de votre boutique. Votre prédécesseur était locataire de mon appartement et il en descendait par cet escalier intérieur. Vous aviez fait condamner la porte. Je l'ai ouverte. De quel droit ? Violation de domicile. Ah, effraction légitime quand il s'agit de secourir quelqu'un. Encore une fois, qui êtes-vous ? Le prince Rénine, un ami de madame. Ah, je comprends. C'est vous l'instigateur du complot. C'est vous qui l'avez envoyé. Oui. Et quelles sont vos intentions ? Un simple petit entretien après lequel vous remettrez à madame ce qu'elle est venue chercher. Quoi donc ? La graffe de corsage. Jamais. Mais ne dites pas non, c'est couru d'avance. Il n'y a aucune force au monde qui puisse m'y contraindre. Voulez-vous que nous convoquions votre femme ? Madame Pancardi se rendra peut-être mieux compte de la situation. Soit. Je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton électrique. Voilà qui est fait. Elle sera ici dans deux minutes. Parfait. Vous constatez, ma chère amie, que M. Pancardi n'a plus rien de l'être violent qui allait vous terroriser. Il lui suffit d'être en face d'un homme pour retrouver courtoisie et obligeance. Un vrai mouton. Ce qui ne veut pas dire que les choses vont aller toutes seules. Rien de plus entêté qu'un mouton. Qui me demande ? Madame. Monsieur. Lucienne. Mademoiselle Hortense. Madame Pancardi, votre mari et moi avons besoin de vous pour terminer une petite affaire où vous avez joué un rôle important. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a neuf ans quand vous étiez la femme de chambre de Mlle Hortense, vous avez fait la connaissance de Pancardi qui est devenue bientôt votre amant. Vous étiez corse tous les deux, c'est-à-dire un pays où la question de chance et de malchance ou la jetature influe profondément sur la vie de chacun. Or, vous saviez que la graffe de corsage de votre maîtresse avait toujours porté chance à celle qui la possédait. Alors, dans un moment de défaillance, poussé par le sieur Pancardi, vous avez volé ce bijou. Ce n'est pas vrai. Six mois plus tard, vous quittiez votre place et vous épousiez Pancardi qui, grâce au talisman ou tout au moins aux vertus qu'il lui attribuait, est devenu un riche antiquaire. Aujourd'hui, propriétaire du magasin odieux Mercure, vous croyez encore de voir le succès à cet agrafe de corsage. C'est pourquoi ce fétiche bienfaisant est ici soigneusement caché. Voici deux mois que je me livre à de minutieuses investigations. Ce qui m'est facile puisque, ayant retrouvé votre piste, j'ai loué l'entresol et que j'utilise l'escalier intérieur. Mais voici, je l'avoue, deux mois perdus puisque je n'ai pas encore retrouvé l'agrafe. Et Dieu sait si j'ai bouleversé votre magasin. Pas un meuble que je n'ai visité, pas une lame de parquet que je n'ai soulevé. Je n'ai trouvé qu'une seule chose et fort intéressante, ma foi. Quoi donc ? Eh bien, dans un casier secret de votre bureau, Pancardi, j'ai déniché un petit cahier auquel vous avez confié vos remords et vos inquiétudes. Vous êtes un exalté et un superstitieux. Visiblement, votre peur du châtiment, votre crainte de la colère divine hantent vos nuits. Et dans la rédaction de vos aveux, j'ai relevé ces mots qui m'ont suggéré mon plan d'attaque. Qu'elles viennent à moi, celles que j'ai dépossédées, qu'elles viennent à moi telles que je l'ai vues dans son jardin tandis que Lucienne prenait le bijou, en robe bleue, coiffée d'une toque fleurie, avec le collier de jet et la cravate aux trois baguettes de joncs tressés qu'elles portaient ce jour-là. Qu'elles m'apparaissent ainsi et me disent « Je viens vous réclamer ce qui m'appartient. Alors, je comprendrai que c'est Dieu qui l'inspire et j'obéirai. » Pourquoi tu écris cela, espèce de fou ? Un peu plus de sang-froid et Mme Hortense Daniel gagnait la partie. Malheureusement, Pancardi, votre tentative simulée de suicide l'a désorientée et vous avez compris qu'il n'y avait pas là un ordre de la Providence mais simplement une offensive de votre ancienne victime. Seulement, voilà, je suis ici et je vous dis « Rendez cette agrafe ! » Non. Peut-être vous, madame, serez-vous plus raisonnable que votre mari. Je ne sais pas où il l'a cachée. Bien. Vous avez un fils de sept ans, n'est-ce pas ? Oui. Comme chaque jeudi à cette heure-ci, il revient seul de chez sa tante. Oui. Deux de mes amis sont postés sur son chemin et vont l'enlever. À moins que vous ne me disiez immédiatement où se trouve l'agrafe. Jacques, mon p'tit ! Je vous jure, monsieur, je ne sais rien, mon mari ne m'a jamais rien voulu me dire. Deuxième point, dès ce soir, une plainte va être déposée au parquet comme preuve les aveux du cahier. Voilà donc ce que vous risquez, la prison et la disparition de votre fils. Je t'en supplie, parle ! Je ne peux pas ! Alors, Pancardie, je vous fais une offre supplémentaire contre la restitution immédiate 20 000 francs. Non. Le double ? Non. Le triple ? Non ! 100 000. Mais parle donc ! Et où l'as-tu caché ? 1 000, 500 000, 1 million, je m'en moque ! Des millions ? À quoi ça sert, des millions ? On les perd, ça disparaît, ça s'envole. Il n'y a qu'une chose qui compte, le sort, qui est pour ou contre vous. Et le sort est pour moi depuis 9 ans. Jamais il ne m'a trahi. Mais notre fils, la prison. Des bêtises ! Rien de mauvais ne m'arrivera tant que j'obligerai le sort à travailler pour moi. Ce bijou est mon serviteur. Il y a des pierres miraculeuses qui contiennent le bonheur comme d'autres contiennent du feu, du soufre ou de l'or. Des millions ! Mais je n'en voudrais pas, cher monsieur. Le petit morceau de pierre que je possède vaut beaucoup plus que cela. Et la preuve, c'est tout le mal que vous vous donnez pour me l'enlever. Il se trouve bien ici et il y restera. La chance de Pancardie. Mais elle est connue de tout le quartier et de tous les antiquaires. Je le crie sur les toits. J'ai la chance ! J'ai même eu le toupet de prendre comme patron le dieu de la chance, Mercure. Lui aussi me protège. Tenez, tenez, j'en ai mis partout dans ma boutique des mercures. Regardez, là-haut, sur cette planche, toute une série de statuettes semblables à celles de mon enseigne. Des épreuves signées dans un grand sculpteur qui s'est ruiné et qui me les a vendues. En voulez-vous une, cher monsieur ? Ça vous portera bonheur aussi. Tenez, la voici. Emportez-la. Volontiers, je vous remercie. Il accepte ! Bravo ! Madame Pancardie, souriez. Votre fils va revenir. Il n'y aura pas de prison. Au revoir, Mademoiselle Hortense. Au revoir, monsieur. Quand vous voudrez me dire un petit bonjour, frappez donc trois coups au plafond. Emportez votre cadeau et que Mercure vous favorise. Ce qui était le plus étrange dans cette aventure, c'est que Rénine ne protestait pas. Il se laissait conduire jusqu'au haut de l'escalier de fer comme un enfant que l'on punit et que l'on mette à la porte. Je me trouvais bientôt seule avec lui dans son appartement. Il me fit entrer dans le salon voisin de la salle à manger et qui donnait tous deux sur la rue. Vous semblez étonnée, Hortense, de la tournure des événements. Beaucoup de choses m'étonnent, Rénine. D'abord, cet enfant que vous vouliez ravir à sa mère, vos complices. Je n'ai jamais eu de complices et ce vol d'enfant n'était qu'une menace pour leur arracher leurs secrets. Et la plainte au parquet ? Autre menace gratuite. Vous avez donc abandonné la lutte ? Oh non, je n'abandonne jamais. J'essaie toujours jusqu'à la dernière seconde. Mais enfin, me direz-vous ! Je vous dirai, Hortense, et avant toute chose, que je suis heureux de vous voir ici, chez moi. J'ai pensé qu'en tout état de cause, les événements me permettraient de vous recevoir en cette fin de journée et que nous pourrions dîner ensemble. Mais je ne sais pas si... Non, ne me refusez pas cette faveur, je vous en conjure. Elle sera la dernière de notre dernière aventure. Un peu déconcertée, j'acceptais cependant. Or, pourquoi d'ailleurs aurais-je refusé ? Et que pouvais-je craindre puisque les conditions du pacte n'étaient pas remplies ? Rénine se retira pour donner des ordres, puis deux minutes plus tard, il revint me chercher pour me conduire à la salle à manger. Asseyez-vous. Oh, quelle jolie table ! Et quelle bonne idée d'avoir mis au milieu ce petit dieu Mercure ! N'est-ce pas ? Je pensais qu'il ne serait pas mauvais que le dieu de la chance préside à notre repas. Champagne ? En volontiers. Depuis quelque temps, ma chère Hortense, j'avais l'impression que vous évitiez de me voir. Oh, quelle idée, mais pourquoi ? Mais vous seul pourriez le dire. Je vous ai vu partir pour la campagne, faire des séjours chez l'un, chez l'autre. On aurait dit que Paris vous faisait peur. Et pour répondre à mes très longues lettres, de pauvres petites cartes postales me parvenaient pour m'informer seulement du temps que vous aviez. Non, mais ne riez pas, vous m'avez fait de la peine. et comme je ne suis pas résigné pour vous faire venir, j'ai dû employer les grands moyens. Quoi ? Oui. Je n'ai pu vous attirer dans la capitale que par l'appât des plus fabuleuses entreprises. Qu'est-ce que vous dites ? Avouez que mes instructions étaient joliment composées. Les trois baguettes, la robe bleue, le boa. Comment résister à tout cela ? Surtout que par surcroît, j'ai ajouté de mon cru quelques énigmes tels que les 75 boules du collier de gel, la vieille eau bénitier. Bref, de quoi rendre irrésistible la tentation. Oh, le monstre ! Non, mais ne m'en veuillez pas. Je voulais vous voir et que ce fut aujourd'hui. Vous êtes venu. Merci. Et maintenant ? Pouvez-vous me dire ce qui vous a conduit jusqu'à cet antiquaire ? Je voulais retrouver la graffe et bien entendu, vous, en m'imposant cette condition, vous étiez persuadé qu'il me serait impossible de la remplir. Je n'avais pas raison. Erreur, cher ami, erreur ! L'avez-vous retrouvé cette graffe, oui ou non ? Non, reprenons les choses depuis le commencement. Du mot, au début, l'épreuve était facile puisqu'elle s'appuyait sur une donnée certaine, le caractère soi-disant bénéfique du talisman. Il suffisait donc de rechercher si, dans votre entourage, parents, amis, domestiques, il y avait quelqu'un sur qui le caractère surnaturel d'un bijou ait pu exercer une sorte de fascination. Or, sur la liste que je parvins à établir, je ne tardais pas à m'arrêter sur Lucienne, votre femme de chambre d'origine corse. Ce fut mon point de départ. Après, tout s'enchaînait. Tout s'enchaînait, peut-être. Mais la chaîne est rompue puisqu'en fin de compte, si vous connaissez le voleur, vous n'avez pas réussi à mettre la main sur l'objet volé. Oui, bien sûr, bien sûr. Que regardez-vous ? Cette statuette du dieu Mercure. Quelle admirable chose. Ne trouvez-vous pas qu'une ligne harmonieuse ? Oui. Et voyez-vous, la couleur m'exalte moins que la ligne, que la proportion et la symétrie. Ainsi, cher ami, la couleur de vos yeux bleus, la couleur de vos cheveux fauves, je les adore. Mais ce qui m'émeut surtout, c'est l'ovale de votre visage, la courbe de votre nuque et de vos épaules. Voyez cette statuette. Pancardier a raison. C'est l'œuvre d'un grand artiste. Les jambes sont à la fois fines et solidement musclées. Toute la silhouette donne l'impression de l'élan et de leur rapidité. C'est excellent. Eh bien, à tout cela, cependant, je trouve une faute. Oh, très légère et que vous n'avez peut-être pas remarqué. Si. Elle m'a frappée dès que j'ai vu l'enseigne d'or. Vous voulez parler de cette espèce de déséquilibre. Oui. Mais le dieu est trop penché sur la jambe qu'il porte. On croirait qu'il va tomber en avant. La faute est vraiment imperceptible et il faut un œil exercé pour s'en apercevoir tous mes compliments. Logiquement, le poids du corps devrait l'emporter et le petit dieu devrait piquer une tête dans la rue. Exactement. Et ayant dès le premier jour remarqué ce défaut, comment n'en ai-je pas dès lors tiré une conclusion ? J'ai été choqué parce qu'on avait péché contre une loi esthétique alors que j'aurais dû l'être parce qu'on avait manqué à une loi physique. Que voulez-vous dire ? Je m'étonne de n'avoir pas compris plus tôt pourquoi ce mercure ne piquait pas une tête comme c'eût été son devoir. Et le motif ? Le motif ! Eh bien, j'imagine qu'en tripotant la statuette pour la faire servir à ses projets, Pancardie en aura faussé l'équilibre. Et cet équilibre s'est rétabli grâce à quelque chose qui retient le petit dieu en arrière et qui compense son attitude instable. Quelque chose. Mais oui ! Cette statuette qui sert d'enseigne aurait pu être scellée dans sa niche mais elle ne l'était pas. Et je le savais ayant remarqué qu'en haut de son échelle Pancardie la soulevait et la nettoyait tous les deux ou trois jours. Restait donc une seule hypothèse. Un contrepoids ? Oui ! Supposeriez-vous que ce serait dans le piédestin ? Mais pourquoi pas ? Mais dans ce cas, comment Pancardie vous aurait-il fait cadeau de cette statuette ? Ah, mais il ne m'a pas donné celle-ci ! Celle-ci ? Ah non ! Celle-ci qui est au milieu de la table, c'est moi qui l'ai prise. Prise ? Mais où ça et quand ? Mais tout à l'heure, quand je vous ai laissé seul dans le salon, j'ai enjambé cette fenêtre qui est située juste à côté de la niche du petit dieu et j'ai fait l'échange. L'échange ? Mais oui ! J'ai pris la statuette qui était dehors et qui avait de l'intérêt pour nous et j'ai mis à la place celle que m'avait donnée Pancardie. Mais celle que vous avez mise dans la niche n'est pas penchée en avant ? Non ! Pas plus que celle qui est sur la planche de son magasin. Mais Pancardie n'est pas un artiste. Un défaut d'aplomb ne le fera pas et vous pouvez être sûr qu'il n'y verra que du feu. Il continuera à se croire favorisé par la chance ce qui revient à dire que la chance continuera à le favoriser. Et en attendant ma chère Hortense voici au milieu de cette table la statuette qui jusqu'à tout à l'heure servait d'enseigne. Voulez-vous me faire l'amitié de la prendre entre vos blanches mains ? Voilà. Fort bien. Maintenant veuillez regarder sous le piédestal. Non, non, tout à fait en arrière. Oh ! On dirait un bloc de plomb. À moins que la délicatesse de vos ongles ne vous en empêche essayez de tirer à vous ce petit bloc inséré dans la masse du piédestal. Très bien. Encore un petit effort. Ça y est. Voilà. Et que voyez-vous au fond de la cavité ainsi mise à jour ? Oh ! Rénine ! Mon agrafe ! Eh oui ! L'agrafe de cornaline. Oh mon ami ! Mais comment avez-vous pu ? En fait, c'est Pancardie lui-même qui a eu la bonté de me renseigner. Sans s'en rendre bien compte, bien entendu, j'avais tout lieu d'espérer du reste quand l'exaspérant je finirais par recueillir dans ses phrases la petite indication qui me manquait. C'est exactement comme si l'on mettait un briquet entre les mains et qu'on lui commande de faire tourner la molette. C'est bien le diable qu'il ne fasse pas jaillir une étincelle, n'est-ce pas ? Eh bien pour moi, l'étincelle, ce fut le rapprochement inconscient mais inévitable qu'il a fait entre l'agrafe de cornaline, principe de chance, et mercure, dieu de la chance. Et cela me suffisait. J'avais compris que cette association d'idées provenait de ce que, dans la réalité, il avait associé les deux chances en les incorporant l'une dans l'autre, c'est-à-dire en dissimulant le bijou dans le bloc même je me rappelais le mercure placé à l'extérieur et son défaut d'équilibre. Hortense, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez plus. Il avait raison, je ne l'écoutais plus. Je songeais à la conduite prodigieuse de cet homme. Au cours des trois derniers mois, je l'avais suivi dans plusieurs de ses aventures et je revoyais tout le bien qu'il avait fait, les existences sauvées, les douleurs apaisées, les crimes punis, l'ordre rétabli partout où s'était exercé sa volonté de maître. Rien ne lui était impossible. Ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Chaque un début vers lequel il marchait d'avant s'était atteint. Et tout cela avec le calme de celui qui connaît sa puissance et qui sait que rien ne lui résistera. Alors moi, que pourrais-je contre lui ? Mais pourquoi et comment me défendre ? S'il exigeait ma soumission, ne saurait-il pas m'y contraindre ? Si je m'enfuyais, y aurait-il au monde une retraite qu'il fut incapable de découvrir ? Dès la première minute de notre première rencontre, le dénouement était inéluctable puisqu'il avait décrété qu'il en serait ainsi. Hortense, à quoi pensez-vous ? Ah, rien, mon ami. Excusez-moi. Estimez-vous que j'ai rempli la condition essentielle de notre pacte ? Oui. Alors me permettez-vous maintenant de m'asseoir près de vous ? Non, pas encore. Pourquoi ? Aurez-vous oublié la seconde condition ? Je ne rendrai les armes que lorsqu'aura sonné le huitième coup de la huitième heure à l'horloge du château de Halingre. L'horloge du château de Halingre, mon ami, et pas une autre. La première condition est remplie, mais non pas la seconde. C'est vrai. Alors je suis encore libre, affranchie de tout scrupule. Non, Hortense. Comment non ? Écoutez. Oh, l'horloge de Halingre. Eh oui, Hortense. Notre horloge n'est plus dans le château abandonné, mais ici, tout près de nous, derrière ce paravent de Chine. La voici. Ah ! On dirait un conte de fées. Et maintenant, Hortense, ai-je bien gagné le droit d'être heureux ? Après tant d'aventures, la plus adorable de toutes, la nôtre, va-t-elle enfin commencer ? Non, regardez-moi. Oui, Rénine. Mon amour. Puisse ce petit dieu Mercure qui nous regarde en souriant nous porter bonheur à nous aussi. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, au dieu Mercure. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Georges Arnal, réalisation Abder Isquet. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux et Henri Crémieux Pancardi, Simone Valère Hortense, Josette Armina Lucienne et Claire Olivier, la vieille dame. L'aventure d'Arsène Lupin que vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne est intitulée Le signe de l'ombre. de l'ombre.